Charles de Gaulle est un personnage central de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, des décennies plus tôt, il défiait déjà l'histoire de la Grande Guerre, se faisant même passer pour mort en 1916. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aristochat, et aujourd'hui nous allons remonter le temps. Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille, dans une famille de juristes parisiens originaire de la province de Champagne. Le jeune Charles a 15 ans quand, en 1905, il rédige un récit dans lequel il se décrit sauvant la France en général de Gaulle, témoignant ainsi d'une ambition nationale précoce. Plus tard, il expliquera même à son aide de camp Claude Guy avoir eu dès son adolescence la conviction qu'il serait un jour à la tête de l'Etat. Il entre à l'école militaire de Saint-Cyr en 1908. Il en sort diplômé en 1912, se classant à la 13ème place, et rejoint le 33ème régiment d'infanterie à Arras, se retrouvant sous les ordres du colonel Pétain. Deux ans plus tard, la guerre éclate. Les quatre frères de Gaulle sont mobilisés comme officiers. Ils reviendront tous vivants et décorés, mais Charles, qui était lieutenant, sera blessé dès son premier combat à Dinant, le 15 août 1914. Il n'en peut plus le jeune et grand lieutenant du 33ème régiment d'infanterie, sous le chaud soleil de ce 15 août 1914. Et ce n'est pas tant la chaleur rendue insupportable par l'épée uniforme français qui la câble, met le spectacle qui se déroule sous ses yeux. Depuis la rive gauche de la Meuse, de Gaulle assiste impuissant à la prise de la citadelle de Dinant par les Allemands. La 11ème compagnie qu'il dirige a été placée en réserve. Tenir la vieille citadelle qui domine à pic le fleuve signifie être maître de la ville. Le régiment de de Gaulle est arrivé à Dinant la veille après une marche de nuit. Il est venu renforcer les forces françaises déjà en place. Les renseignements ne sont pas très clairs et on ne sait pas très bien où sont les Allemands. Les ordres du régiment sont d'empêcher l'ennemi de passer la Meuse. Seulement la forteresse qui n'est plus en service est mal défendue. Quand le commandement français s'en aperçoit, il envoie des renforts mais il est déjà trop tard. L'artillerie et les mitrailleuses allemands font des ravages. Les pertes sont importantes. L'ordre est donné d'évacuer la citadelle et la seule issue pour les soldats qui le peuvent est de descendre un escalier de 408 marches puis franchir le pont sur la Meuse pour atteindre la rive gauche. Plus tard, de Gaulle écrira les sentiments qu'il habite à ce moment. Que Dieu me préserve de ne jamais plus être en réserve si près de la ligne de feu. C'est abominable. On a toutes les misères du combat sans pouvoir se battre. On reste immobile et les camarades se font démolir. On assiste au lamentable défilé des blessés. Ainsi la rive droite de la Meuse est perdue. Il faut empêcher l'ennemi de prendre pied sur l'autre rive. Mais voilà, l'artillerie française fait défaut. Pilonnés par l'artillerie allemand, les défenseurs du pont sont à la peine et la réserve est appelée en renfort. Le rêve d'enfant du lieutenant de Gaulle, nourri de visions mythiques et littéraires de la guerre, va enfin s'accomplir. Combattre pour la gloire de la France et un peu pour la sienne. Il descend le faubourg sur lequel il se trouve, à la tête de sa compagnie et s'engage sur le pont. On va les foutre à la Meuse, lance-t-il à ses hommes. Le reste, il l'a raconté quelques semaines plus tard dans son journal de guerre. J'ai à peine franchi la vingtaine de mètres qui me séparent de l'entrée du pont que je reçois aux genoux comme un coup de fouet qui me fait manquer le pied. Les quatre premiers avec moi sont également fauchés en un clin d'œil. Je tombe et le sergent debout tombe sur moi, tu es raide. Dans le fracas des balles, blessé, de Gaulle parvient à rejoindre l'arrière. Il est évacué à Charleroi puis à Arras. Et enfin à l'hôpital Saint-Joseph à Paris où il est opéré du genou droit. Après trois semaines, il est transféré à Lyon pour la rééducation de sa jambe. De Gaulle piaffe, il veut retourner au combat. Sa convalescence aurait dû courir encore jusqu'au printemps en 1915 mais le lieutenant rejoint à l'avance son 33e régiment d'infanterie qui se trouve désormais en Champagne. Le lieutenant de Gaulle retrouve donc le 33e régiment d'infanterie. Il est engagé dans le cadre de la bataille des Champagnes qui est une offensive des armées françaises contre les armées allemandes en région champenoise. Elle fait partie d'une série d'offensives prévues entre la mer du nord jusqu'à Verda. L'offensive commence le 14 décembre 1914 et se poursuit jusqu'au 17 mars 1915. La bataille a donné une place importante à l'artillerie française qui a exprimé tout son potentiel. Malgré les moyens employés et une grande bravoure des soldats, les résultats de l'offensive sont assez maires. Français et britanniques sont en supériorité numérique par rapport aux allemands car beaucoup de troupes de l'empire allemand sont envoyées sur le front de l'est pour stopper l'avancée russe. Fin novembre 1914, le général Joffre demande de pousser les lignes françaises à distance d'assaut des positions allemandes partout où il est envisageable d'attaquer. Dans le cas contraire, il ordonne de renforcer les défenses pour rendre ses points inviolables. La résistance des tranchées et la bravoure des soldats allemands obligent les états-majors à revoir rapidement leurs plans. Le projet d'une offensive générale est abandonné pour se concentrer sur des zones qui ont montré des faiblesses au cours des premiers jours de l'offensive. La première guerre mondiale n'a débuté qu'il y a six mois mais l'étendue des pertes humaines est sans précédent dans l'histoire. Rien que sur le front occidental, les français, les belges et les britanniques ont perdu plus d'un million d'hommes dont une grande majorité de français. Lors de cette bataille, Charles de Gaulle est une nouvelle fois blessé, le 10 mars 1915, à la main gauche, au Ménil-les-Hurlus. Décidé à en découdre, il désobéit à ses supérieurs en ordonnant de tirer sur les tranchées ennemies. Cet acte lui vaut d'être relevé de ses fonctions pendant huit jours. Officier tatillon, volontiers cassant, son intelligence et son courage face au feu de l'ennemi le distingue au point que le commandant du 33e régiment d'infanterie lui offre d'être son adjoint. De retour sur le front en juin, il est nommé capitaine à titre définitif en septembre. Les lettres qu'il adresse à ses parents font état de la vie misérable dans les tranchées. Nous vivons dans l'eau comme des grenouilles et pour en sortir, il faut nous coucher dans nos abris sur nos lits suspendus. L'année suivante sera marquée par la grande bataille de Verdun qui débutera en février 1916 et le corps d'armée du capitale de Gaulle y sera envoyé. Le quartier général français ne reconnaissant plus aucune valeur stratégique au fort avait désarmé les places fortes de Verdun et supprimé leur garnison. L'état-major allemand profite alors de la vulnérabilité de la place, dernier rempart avant Paris, pour mener une offensive. Le 21 février 1916, 2 millions d'obus s'abattent sur Verdun. Mais contrairement à ce à quoi s'attendaient les allemands et leur commandant en chef, le général Heinrich von Falkenau, l'armée française résiste et campe sur ses positions. La bataille dure près de 10 mois. A l'automne 1916, l'armée française, profitant de l'offensive de la Somme, contre-attaque, reprend l'effort perdu et repousse les allemands. Verdun est sauvé. C'est l'une des batailles les plus importantes du premier conflit mondial. Avec la rotation des unités françaises, deux tiers des poilus y ont combattu et Verdun devient le symbole de la guerre. Et si vous voulez en savoir un peu plus, nous avons parlé de la bataille de Verdun dans une précédente vidéo. Alors que les combats font rage à Verdun, le 1er mars 1916, De Gaulle est envoyé en première ligne devant De Gaulle. A la tête de sa compagnie, il est chargé de défendre une partie gauche du village. Pour la journée du 2 mars, voici ce qu'écrit son colonel dans le journal de marche du régiment. Des 6h30 du matin, bombardement effroyable d'artillerie lourde. Sur toute la largeur du secteur et sur une profondeur de 3 km, la terre tremble sans interruption, le fracas est inouï. Toute liaison vers l'avant comme vers l'arrière est impossible, tout téléphone est coupé, tout agent de liaison envoyé est un homme mort. Le dernier me revenait blessé, me disant que les allemands sont à 20 mètres de nous, sur le chemin de Daumont à Fleury. Revolver au point, nous nous préparons à défendre coûte que coûte cette voie taxée. La 10ème compagnie de De Gaulle ne compte plus que 37 hommes quand se déclenche une première attaque. Elle y fait front et repousse les assaillants. D'autres reviennent à la charge, nouveaux bombardements, et les rescapés de la 10ème compagnie sont complètement isolés. Ils sont bientôt submergés. L'ennemi est partout, De Gaulle roule dans un trou d'obus occupé par quelques allemands, et l'un de lui porte un coup de baïonnette. La lame pénètre au tiers supérieur de la cuisse gauche pour ressortir au tiers moyen de l'autre côté. C'est sa 3ème blessure depuis le début de la guerre et il tombe aussitôt évanoui. Côté français, il est porté disparu. Son colonel le tient pour mort, et sa citation accompagnant sa proposition pour la Légion d'honneur est rédigée par Pétain. Le capitaine De Gaulle, commandant de compagnie, réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale, alors que son bataillon subissait un effroyable bombardement, était décimé et que les Allemands atteignaient sa compagnie de tous côtés, a enlevé ses hommes dans un assaut furieux et un corps à corps farouche. Seule solution qu'il jugeait compatible avec son sentiment de l'honneur militaire. Et tombé dans la mêlée, officier hors pair à tout égard. Lorsque Charles de Gaulle revient à lui, il est bien vivant et se trouve au milieu de jeunes troupiers à gare de la gare de Prussienne. Il est désormais prisonnier de guerre. Il est d'abord envoyé à l'hôpital de Mayence pour y être soigné. A peine remis, il est transféré à Osnabrouk en Westphalie où, dès son arrivée, il imagine descendre le Danube en barque. Les Allemands ont vendu projet et le 14 juin 1916, il l'expédie au camp de transit de Neis en Silesie, puis deux jours plus tard en Lituanie. Là, il tente de nouveau de s'échapper, mais le trou qu'il a commencé de percer dans le mur de sa chambre est découvert. Ce qui lui vaut d'être expédié le 9 octobre à Ingolstadt en Bavière, où les Allemands avaient imaginé rassembler dans le même camp toutes les fortes têtes dont l'idée fixe était de leur faussée compagnie. Ainsi, les officiers français les plus récalcitrants pouvaient-ils mettre en commun leur expérience ? Bref, créer ce que les Allemands eux-mêmes appelleront une académie d'évasion. De Gaulle, comme on va pouvoir en juger, se distinguera particulièrement dans cette entreprise. Les défenses naturelles du fort d'Ingolstadt, renforcées par une garde et un régime exceptionnellement sévère, interdisaient toute tentative d'évasion. En revanche, une annexe de l'hôpital militaire de la garnison, située dans la ville même d'Ingolstadt, à 8 kilomètres de là, était affectée aux prisonniers de guerre. Autant surveillée qu'elle fût, elle semblait cependant offrir de plus grandes chances d'évasion. De Gaulle résolut donc de s'y faire envoyer. Il avait reçu de sa mère un colis de vivres dans lequel avait été glissé un flacon d'acide picrique, officiellement destiné à soigner des engelures. Il en avale sans hésiter le conduit, pourtant fortement toxique. L'effet recherché est quasi immédiat. Le 17 octobre 1916, il présente tous les symptômes de la jaunisse. Bientôt habillé en civil, il se mène au visiteur avec un complice, le capitaine Émile Dupré, et sort de l'hôpital le plus paisiblement du monde. Les voilà en ville, libres. Mais ils sont repérés quelques jours plus tard, trahis par leur aspect mal soigné, hérité d'un certain temps à se cacher sous les bois. Quelques jours plus tard, ils sont jetés dans les oubliettes du fort 9 d'Ingolstadt. Pour s'être évadé, de Gaulle et Dupré écope en effet de 60 jours d'arrêt de rigueur. Ce fort n'était pas vraiment propice à l'évasion. De Gaulle se résigne donc à ne rien tenter pendant quelques temps, dans l'espoir d'être transféré dans un camp moins sévère. Le 20 juillet 1917, il est transféré à la forteresse de Rosenberg, près de Kronach, en Franconie. Cette nouvelle prison est un ancien château fort perché au sommet d'un piton très escarpé. Les conditions de détention y sont bien meilleures qu'à Ingolstadt, et de Gaulle y dispose d'une vraie chambre, munie d'une fenêtre donnant directement sur les deux remparts d'enceint. Point de vue idéal sur le chemin de la liberté. Ainsi, il dresse sans difficulté un état des lieux détaillés, mais il est impossible d'agir seul. Charles de Gaulle tient un petit conseil de guerre avec quatre camarades, décidés comme lui à tenter l'exploit. Et le 17 octobre 1917, une pluie diluvienne s'abat sur Rosenberg. C'est l'occasion tant attendue. A 22 heures, profitant d'un moment où l'orage redouble de violence, les cinq complices renversent la pierre décelée de la muraille et traversent furtivement les différents obstacles du château, et se retrouvent désormais libres dans la campagne. Se cachant le jour, ils vont marcher dix nuits en direction de Scafhaus, avant d'être repris dans un pigeonnier où ils s'étaient réfugiés pour passer la journée. Ils sont de retour à Rosenberg. Craignant d'être réexpédiés à Ingolstadt, Charles de Gaulle décide, dès son retour, à faire une nouvelle tentative d'évasion. Mais n'ayant cette fois ni le temps ni les moyens de préparer une seconde sortie par l'escalade, il leur faut quitter le fort par la porte. La sentinelle allemande qui allait et venait sous les fenêtres des prisonniers tournait le dos aux fenêtres à chaque allée durant une trentaine de secondes. Il s'agissait tout simplement d'en profiter. Ainsi, le 30 octobre 1917, habillé en civil avec des lunettes et une moustache postiche, les deux complices, après être descendus à l'aide d'une corde d'une fenêtre dont un barreau avait été scié, se retrouvent dans la cour, dans le dos de la sentinelle. Tandis qu'un camarade remonte la corte et remet le barreau en place. Cette fois, ils veulent utiliser le chemin de fer en direction d'Aix-la-Chapelle pour franchir la frontière hollandaise. De Rosenberg, ils se dirigent donc vers la gare de Liechtenfeld, à une distance de 25 km. Seulement, à peine installés dans le train, ils sont arrêtés par des gendarmes allemands et débarqués sans ménage du compartiment. De Gaulle se dispute alors avec un gendarme allemand qui n'aurait pas respecté son grade d'officier et se retrouve donc devant un tribunal. Il y est condamné à faire une peine de prison ferme. Les allemands imaginèrent de lui faire accomplir sa peine de prison à Passau, en Bavière, où étaient habituellement détenus les condamnés de droit commun. Mais de Gaulle n'entendit pas. A nouveau que fut traité un officier français de la sorte. Devant sa menace de faire la grève de la faim, il est, trois jours après son arrivée, conduit à la forteresse de Magbourg. Où il lâchait sa détention en même temps que d'autres officiers français condamnés. De Gaulle est finalement transféré à la forteresse de Wilsberg. Il prépare aussitôt une nouvelle évasion avec la complicité d'un autre prisonnier. Dès lors, il a l'idée de se faire escorter hors du camp par un militaire allemand en uniforme, comme s'il avait été muté ailleurs. Et le 10 juin 1918, accompagné de son camarade portant l'uniforme allemand, le détenu de Gaulle gagne la cour et franchit une grille, puis rejoint la grande porte voûtée du fort. Pour faire encore plus vrai, l'aumônier français du camp l'avait accompagné jusqu'à la grille pour lui faire ses adieux. Comme s'il partait pour un autre camp. Il dépasse le pont-levis, salué par la sentinelle qui le garde et les voilà dans la campagne. Mais ils sont arrêtés fortuitement deux jours plus tard par un poste de gendarmerie installé sur une route où on leur réclame leurs papiers. Le lendemain, ils sont de retour au camp de Wilsberg. Mais à peine un mois plus tard, de Gaulle s'évade encore une fois et cette fois-ci caché dans un panier de linge sale. L'histoire se répète et il est une nouvelle fois arrêté dans un train et sera ramené à Wilsberg jusqu'à la fin de la guerre. Il est libéré après l'armistice du 11 novembre 1918 et retrouve les siens le mois suivant. De ses deux ans et demi de captivité, il garde un souvenir amer, estimant être un revenant, un soldat inutile qui n'a servi à rien. Toutefois, il reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur le 23 juillet 1919 et la croix de guerre 1914-1918 avec étoile d'argent.